WordPress.com, les étiquettes. Nous avons dans la vidéo précédente parlé des catégories. Chaque article doit normalement entrer dans une catégorie. Notre risotto était un plat principal, notre crocawaï était une entrée. Par contre, peut-être que nous voulons taguer certains articles de marqueurs particuliers. Par exemple, peut-être que certaines recettes sont des recettes sans sel, peut-être que, par exemple, certaines recettes sont des recettes vegan et qu'elles constituent des plats principaux, des entrées ou des desserts. Et donc, il me sera utile de pouvoir taguer ces étiquettes ou de mettre des étiquettes à ces articles pour que nous puissions les identifier et construire, par exemple, des pages qui affichent la liste de toutes les recettes vegan ou qui affichent la liste de toutes les recettes sans sel ou toutes les recettes à base de riz ou toutes les recettes à base de pâtes, etc. Donc, on n'est pas limité dans le nombre de tags à appliquer à un article. Un article peut comprendre plusieurs tags. Alors que, précédemment, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'un article devait appartenir à une seule catégorie. C'est là la grande différence. Comment fait-on pour placer un tag sur un article ? Tout d'abord, il va falloir aller dans votre fichier article pour sélectionner l'article en question. Ici, je viens de sélectionner l'article risotto. Je souhaite donc placer un tag sur le risotto. En français, on parle d'étiquette. Donc, je vais descendre au niveau de mes catégories, comme la dernière fois, et l'option qui est juste en dessous s'appelle des étiquettes. On va donc appliquer ici un tag particulier qui est ris. Donc, j'écris ris, j'appuie sur entrée, ça va placer le tag ris sur cet article. Et ça va le créer en parallèle. Donc, attention de ne pas créer des doublons. L'idéal, c'est quand même d'avoir une petite liste d'étiquettes. On a d'ailleurs la possibilité de les revoir dans la rubrique étiquettes. J'ai un article. Je vais mettre à jour cet article pour l'enregistrer. Et cet article portera à l'étiquette ris. Et quand je demanderai à afficher tous les articles qui concernent le riz, eh bien, bien entendu, cet article s'affichera et sortira. Nous allons faire la même chose sur l'article salade de penne. Au passage, vous voyez, article, on a ici la possibilité de créer une liste d'étiquettes. Mais généralement, on les crée directement au sein des articles. Salade de penne sera pour moi une recette estivale. Donc, du coup, je vais placer l'étiquette été. J'appuie sur Entrée et je vais placer une deuxième étiquette à côté qui sera l'étiquette PATH. Donc, je me mets juste à côté et j'écris PATH. Voilà, j'ai bien associé deux étiquettes à cet article. Nous allons à présent mettre à jour notre article qui comportera donc ces deux tags. Et je voulais quand même montrer la possibilité de retirer sur l'onglet articles et afficher les étiquettes. Donc, nous avons ici la possibilité d'ajouter des étiquettes, ajouter de nouvelles étiquettes et de consulter la liste de nos étiquettes placées. Donc, on voit que été concerne un article, riz concerne un article, pâte concerne un article. Et je m'aperçois que d'ailleurs, là, j'ai fait une faute parce que j'ai mis un accent circonflexe avant PATH. On va bien modifier. On va enlever l'accent circonflexe et on va mettre à jour. Cela va se répercuter, bien sûr, sur l'ensemble des tags. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner à la chaîne. Et on va mettre à jour.